bon alors on est rendu au sortissage donc la pièce j'ai mis sur mon petit bâton de sortisseur il ne manque plus que la pierre à mettre dessus et on va faire ça drette là je vais mettre mes lunettes donc c'est avec ça ici avec le bout que je vais écraser le métal par dessus la pierre commencez tranquillement par un côté allez de l'autre côté en haut l'avantage de faire ça à la main c'est que j'ai un contrôle total la matière avec la main ceux qui sortissent avec les marteaux je ne suis pas pour ça du tout les coups sont trop forts ça marque trop de métal aussi tandis que là on est en doucement plus ça va aller plus je vais pousser verticalement le métal c'est difficile aujourd'hui de travailler et penser à la fois la chaleur ressentie je pense que c'est 44 aujourd'hui bien sûr je n'ai pas d'air climatisé je ne sais pas si vous voyez mais là vraiment le métal touche la pierre un peu partout donc là je vais commencer à régulariser le plus possible le sortissage c'est une scène assez régulière c'est une scène assez régulière c'est une scène assez régulière ah ouais j'ai bien réussi comme ça ça a bien été c'est que je mets un tout petit peu de cire c'est parce que l'échappe ici pour faire un petit brillant sur le contour ça va mieux glisser avec un peu de cire donc une petite recoupe très brillante comme un petit miroir donc avec une échappe bien aiguisée avec un polissage après ça va être parfait c'est pourquoi il se passe c'est quelque chose c'est quelque chose l'avancée pas C'est parti. Ensuite, après, avec une lime des plus fines, c'est une lime qui ne lime pas finalement. Je vais régulariser le contour, je fais des toutes petites marques avec mon échoppe. Donc là, bien sûr, en faisant ça, il faut faire attention à ne pas accrocher la pierre. Ça peut comme une lime grisée. Cette lime-là est tellement fine que je n'aurais même pas besoin de passer le papier des maris après. Le trait qu'elle fait est très brillant. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas lire ça. Puis en polissant, la pièce va chauffer aussi, puis elle va se défaire, en fait, du ciment de certissage. C'est parti. La pierre que j'ai posée, c'est un grenat rodoliste. Un peu rosé, très brillant, superbe. Moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il fait partie de la pierre que j'ai besoin de boiling. Je ne sais pas. Il fait partie de ce que j'ai besoin d'un secondaire. On a peut être le coût. Oui, c'est parti. Tout est bien poli partout. En faisant ça, la pièce va se chauffer à cause de la friction. Donc, bien sûr, sur la pièce, il reste du ciment de sortissage. Et je vais mettre cette pièce-là, tant d'alcool à friction. Et puis, la colle, en fait, va se dissoudre. Donc, en 15 minutes, je vais être bon pour faire un polissage final. Et puis, vous allez avoir la pièce finie.